hello youtube aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous partager ma passion pour les chaussures les chaussures c'est une histoire de famille on va dire j'ai mon arrêt grand-mère et ma grand-mère qui étaient dans la vente de chaussures donc je pense que les jeunes viennent de là j'adore les chaussures j'ai vraiment des modèles de toutes sortes des modèles très classiques aux modèles super originaux j'adore ça j'ai pas montré toute ma collection parce que j'en ai dans mon appartement et j'en ai chez mes parents actuellement je suis chez mes parents si ça vous intéresse dites le moi en commentaire je vous en ferai une année de plaisir mais là je vais vous présenter les pépites que j'ai trouvé sur Vinted donc on va dire je vais vous présenter même toutes les chaussures que j'ai trouvé sur Vinted que j'ai sous la main vous allez voir qu'on peut trouver des marques de créateurs pour vraiment pas cher des dupes vous allez voir dans la vidéo alors je vais vous montrer déjà la première part que j'ai reçu je l'ai reçu hier donc c'est super récent c'est des sonia riquel qui se présentent comme ça en cuir et résille beige voilà elle se présente comme ça la fille m'avait dit je les ai porté qu'une fois pour un mariage et en fait je pense qu'elles n'ont pas été porté qu'une fois sauf si elles sont vraiment très fragiles mais je pense pas il y a une tâche sur le devant il y a le talent est allumé tout ça c'était pas mentionné mais des fois je me dis c'est rien d'ouvrir un litige pour rien sachant que je les ai payé que 30 euros et que c'est des chaussures qui valent sur internet 200 à 300 euros et qu'en plus il y avait la facture donc preuve qu'elles sont vraiment authentiques donc j'ai pas vraiment envie de ouvrir un litige pour un si petit prix mais bon c'est toujours plus honnête de mettre les défauts des chaussures elle se présente comme ça et j'aime beaucoup le côté vintage ensuite je vais vous présenter des chaussures qui sont super en vogue en ce moment c'est la maison bottega veneta qui a lancé la mode il y en a soit on aime soit on adore c'est des chaussures qui ressemble à des chaussures de plongée ou à des palmes même c'est des chaussures comme ça donc c'est avec de la résille moi c'est pas des bottega veneta j'ai pas le budget pour mettre dedans mais c'est des dupes qui ont été faites par le magasin enfin le site de vente ego shoes elle se présente comme ça il ya le modèle beige il ya le modèle noir et moi j'ai pris le modèle à strass hérésie je l'ai pas trouvé sur internet sur leur site mais était sur vinted vous allez voir il y en a plein sur vinted je les ai payés 20 ou 25 euros je les ai payés donc ça reste un budget correct et elles sont vraiment très sympa j'aime beaucoup la forme du talon il est pas tout droit mais il est un peu évasé je le trouve très sympa et je trouve elles sont très sexy élégante et pas très haute donc c'est pratique pour marcher j'ai ensuite une paire de couverts alors c'est aussi des dupes de la marque comme des garçons je les ai payé seulement 10 euros et je les saigne elles sont d'une qualité incroyable ça fait on est depuis la rentrée dernière que je le porte donc quasiment un an et elles ont pas bougé sur l'avant sur la pliant elles se sont pas décollées du coup j'en suis vraiment super satisfaites se présente comme ça et franchement elles sont super je les ai payé seulement 10 euros je vais vous présenter ensuite une paire c'est un modèle que j'ai beaucoup recherché et on le retrouve pas mal sur vinted mais il y en a un peu tous les états et c'est des zara alors elles ont été un peu vous inquiétez pas s'il y a des traces en fait c'est que j'ai passé un coup de savon sur la glissière sur la fermeture parce qu'elles accrochaient beaucoup et du coup je disais c'est un modèle qu'on trouve pas mal sur vinted mais il y en a pour tous les prix il y en a pour tous les états et j'ai eu des petites péripéties en fait je les avais commandés en 38 et en 38 je pouvais absolument pas rentrer mon pied dedans du coup j'ai dû les revendre et en racheter en 39 et là c'est beaucoup mieux je ne sais pas si c'est zara qui taille petit n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que c'est ma première paire de zara et si je suis autrement j'allais pas me refaire avoir en gros elles se présentent comme ça avec le talon aiguille elles sont plutôt confortables un petit peu trop on va dire plate sur le dos c'est que quand même vous pouvez en faire si on le porte longtemps elles se présentent comme ça voilà très classique c'est des zara basiques rien de plus simple entre guillemets ensuite j'ai un modèle on va dire qui est un peu plus original c'est des cuissardes grises elles sont très style ariana grande et elles se présentent comme ça elles arrivent au dessus du genou j'aime bien les porter avec une jupe patineuse c'était des miss guided et je les ai payé seulement 10 euros 9 donc voilà c'est encore une affaire elles sont vraiment sublimes j'aime beaucoup la couleur parce qu'on voit beaucoup de cuissardes noix on en croise pas souvent des grises et elles sont vraiment super jolies je trouve ensuite une paire une autre paire assez original c'est des paires en velours des paires c'est une paire en velours gris bleu avec le talon en plexiglas encore bah on va dire des chaussures originales je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui porte ça mais vous allez plus comprendre l'originalité ne m'arrête pas c'est pour ça qu'ils m'arrêtent j'adore bah en fait avoir des chaussures qui sortent du lot je trouve les chaussures c'est un peu le reflet de la personnalité des gens j'adore regarder les chaussures des gens parce que je trouve ça reflète bien la personne et moi je les ai pris comme ça prise comme ça je les trouve super jolies l'association velours plexiglas on peut croire que c'est un peu trop mais moi j'aime beaucoup je le trouve très sympa j'aime bien les mettre quand je sors on a ensuite un modèle alors là c'est des modèles enfin pas tous ceux que je vais vous présenter mais la plupart c'est modèles à rien de plus basique j'ai une paire de pipe toes noir comme ça le talon on doit faire une dizaine de centimètres si on a la plateforme c'est 38 et demi je crois que je vous l'ai déjà dit mais c'est des new look je les ai payé 6 euros voilà et elles sont toutes n'ont jamais portées donc voilà et ensuite j'ai une paire de mocassins en cuir il se présente comme ça alors j'ai ma famille qui m'a dit tu as dit ni tes chaussures de mémé alors moi je trouve pas que ça fasse mémé ça fait vintage certes mais je les trouve très sympa alors après je les ai payé seulement 10 euros sauf que j'ai eu un petit accident on va boire un verre j'ai ma semelle elle s'est entièrement décollée d'un coup j'avais pas l'air d'une abruti du coup j'ai dû les faire ressembler par un cordonnier et j'ai demandé la qualité ce qu'il en pensait de la chaussure si je m'étais fait avoir en payant 7 euros c'est une voiture il m'a dit qu'en fait c'était une marque qui était à première vue très connue en italie et que c'était vraiment une très bonne qualité oula je m'étouffe j'ai une très bonne qualité du coup j'en suis super contente et qu'en payant les chaussures seulement 10 euros j'avais vraiment fait une affaire donc comme quoi n'hésitez pas à aller sur une tête vous pouvez vraiment trouver de très bonnes affaires ensuite j'ai cette paire là qui est vraiment très originale ça faisait un an que je les cherchais sans relâche elles sont sorties sur pretty little thing elles ont été en rupture de stock super rapidement donc après elles étaient introuvables et elles étaient plutôt chères je crois qu'elles étaient à 50 ou 60 euros c'est pas non plus on va dire hyper chères mais pour des chaussures on va dire de qualité moyenne ça reste un bon budget et je les ai cherchées sans relâche sur une tête j'avais même mis un mot sur le forum en disant que si quelqu'un les croisait je voulais bien qu'on m'envoie un message et j'ai plein de mecs qui me disaient moi aussi je les cherche moi aussi j'étais en mode bon j'espère que je les trouverais avant elles et du coup voilà elles se présentent comme ça et je les ai trouvées par hasard en trouvant les semi haricains je cherchais une paire de bottines beige et par hasard j'étais désespérée je les cherchais même plus parce que je les trouverais jamais et du coup je les ai payées elles étaient à 20 j'ai osé faire une proposition à 15 et accepté directement donc j'étais contente elles sont toutes neuves elles ont dû être portées une fois même pas et elles se prennent comme ça après ça plaît pas à tout le monde parce qu'elles sont vraiment mastoc et ça peut alors dire un peu la silhouette mais j'aime bien côté un peu années 80 brats je trouve ça vraiment marrant donc voilà c'est encore un modèle très original j'ai deux paires que j'ai pas chez moi parce que là je suis chez mes parents que j'ai à mon appartement c'est une paire de cuissards noirs c'était des éram qui était à plus de 60 ou 80 euros sur le site et je les ai payé 10 euros sur mille tels j'étais super contente elles étaient toutes neuves et j'ai une autre paire aussi que je saigne tout le temps je crois que c'est des éram aussi ou des textos peut-être des textos et je les ai payé 8 euros c'est des bottines ouvertes et je les adore j'essaigne toujours en automne je les trouve super sympa je vous mettrai les photos et les prix juste là comme d'habitude j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire la paire que vous avez préféré et celle que vous avez détesté et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo